Bonjour à tous. Avant de commencer à résumer les événements du film d'aujourd'hui, nous aimerions vous informer, chers téléspectateurs, que nous avons résumé ce film à la demande de l'un des abonnés de la chaîne et nous espérons que vous apprécierez avec nous les événements du film intéressants. Merci. Les événements du film commencent avec le sergent Logan, qui travaille comme soldat dans les rangs des forces américaines et effectuait une mission militaire avec d'autres soldats en Irak, et soudain, Logan voit de loin quelque chose qui brille et cette chose attire son attention et découvre que c'est une photo d'une belle fille debout à côté d'un grand phare. Logan continue de regarder la photo jusqu'à ce qu'une explosion soudaine avec un obus de mortier se produise à l'endroit où il se tient avec ses collègues et l'explosion a causé la mort de trois des collègues de Logan, qui semble incapable de comprendre sa survie à la terrible explosion et croit que la fille sur la photo est celle qui lui a sauvé la vie. Logan interroge ses camarades soldats sur la fille sur la photo, mais aucun de ses collègues ne connaît l'identité de la fille et huit mois plus tard, Logan termine son passage dans l'armée et déménage pour vivre avec sa sœur dans le Colorado. Mais il a toujours souffert de stress et de troubles mentaux dû à la dure période passée dans les rangs de l'armée américaine. Le neveu de Logan essaie de réveiller Logan du sommeil. Mais Logan a réagi de manière défensive à son neveu parce qu'il s'imagine toujours à la guerre et il semble que sa sœur lui suggère de consulter un psychiatre. Mais Logan ignore la suggestion de sa sœur et commence à chercher la fille qui était sur la photo qu'il a trouvée pendant la guerre. Logan remarque sur la photo que la fille se tient à côté d'un phare situé dans la ville américaine de Hamelin et décide ensuite de se rendre en ville pour remercier la fille sur la photo car il croit qu'elle lui a sauvé la vie pendant la guerre et il semble qu'il ait laissé un message à sa sœur avant de partir et dit dans le message qu'il a besoin de temps et de calme pour reprendre sa vie normale. Logan arrive dans la ville de Hamelin et commence à demander aux gens l'identité de la fille sur la photo jusqu'à ce qu'un homme lui dise que la fille s'appelle Beth et qu'elle est l'ex de son amie et possède un centre de soins pour chiens. Logan se rend directement au centre de soins pour chiens et rencontre enfin Beth. Logan montre la photo à Beth pour la remercier de lui avoir sauvé la vie mais Beth pense qu'il est venu travailler au centre parce qu'elle a déjà posté une annonce dans laquelle elle cherche un employé pour travailler avec elle et lui dit que son salaire sera bas, mais les travaux qu'il fera sont aussi simples que nourrir et soigner des chiens. Logan hésite d'abord à accepter un travail avec Beth mais se rend compte que c'est un travail convenable et tranquille pour rétablir son équilibre psychologique et commence alors à remplir le formulaire d'emploi car il accepte de travailler avec Beth qui est surprise qu'il soit venu de la ville de Colorado pour travailler dans la ville lointaine de Hamelin et ne sait pas qu'il est venu tout ce chemin juste pour la remercier. Logan surprend Beth quand il lui dit qu'il est un soldat dans les rangs de l'armée américaine et Beth semble avoir peur de lui et pense qu'il est un fou parce qu'elle ne croyait pas qu'il était un marine puis elle essaie de parler à sa grand-mère pour se débarrasser de lui mais est surprise quand elle découvre que sa grand-mère l'a accepté pour le poste. Logan loue une vieille maison pour y vivre et au début de son travail au centre de soins pour chiens, il s'avère que Logan était si actif et intéressé par son travail qu'il a réparé le tracteur qui était cassé depuis plusieurs années et un jour, un policier est venu au centre de soins pour chiens et est surpris quand il voit Logan et commence à le traiter violemment. Le policier est surpris de découvrir que Logan travaillait comme soldat dans l'armée et lui demande de dire à Beth qu'il aimerait lui parler à 4h du soir. Logan découvre plus tard que le policier est l'ex-petit ami de Beth nommé Vess. Le lendemain, Beth emmène son jeune fils à l'école mais remarque que ses camarades de classe l'intimident puis elle s'énerve et emmène son fils et rentre chez elle et à la fin de la journée. La grand-mère de Beth demande à Logan de la ramener à la maison qui essaie de connaître Logan et lui raconte l'histoire de son petit-fils qui travaillait dans les rangs des troupes de l'armée américaine comme Logan. La grand-mère de Beth dit que son petit-fils est mort à la guerre et cela explique l'apparition de la photo de Beth pendant la guerre en Irak car son frère est mort à la guerre et a laissé sa photo que Logan a trouvé au début des événements du film et après avoir terminé son travail. Logan rend les clés du centre de soins pour chiens à Beth et à sa grand-mère mais le petit-fils de Beth lui demande de dîner avec eux. Logan accepte de dîner avec la famille de Beth et découvre que le petit-fils de Beth peut jouer aux échecs parce qu'il a réussi à vaincre Logan qui est surpris quand il remarque qu'il peut faire des tours de magie et Beth lui dit que son frère, décédé à la guerre il y a un an, lui a appris des tours de magie. Logan décide de dire à Beth la vérité sur sa visite avant de partir mais il devient nerveux et décide de lui dire plus tard et à l'anniversaire de la mort du frère de Beth, Beth accompagne sa grand-mère pour visiter la tombe de son frère puis rentre chez elle et se rend au jardin qu'elle a planté avec son frère avant sa mort à la guerre. Beth se souvient de son frère et fait une dépression nerveuse mais Logan la voit et essaie de calmer Beth qui lui dit qu'elle aimait son frère et n'a pas encore compris qu'elle l'a perdu et il semble que Logan ait pu contrôler ses sentiments turbulents. Les jours passent et Logan a pu fusionner avec la famille de Beth au point qu'il est devenu une personne importante dans leur vie et même le fils de Beth est devenu très attaché à lui et un jour, le fils de Beth rentre à la maison avec son père et Beth remarque que son fils aime beaucoup à cause de sa blessure à l'entraînement, mais son père n'était pas intéressé par la blessure de son fils. Beth est agacée par les actions de son ex et lui demande de prendre davantage soin de lui et de ne pas le forcer à des entraînements rigoureux et il semble que l'intensité de la discussion augmente entre eux au point que Beth essaie de frapper Beth mais Logan apparaît soudainement et lui demande de rester loin d'elle mais Beth le regarde avec des regards menaçants et intimidants. Logan demande à Beth pourquoi elle est heureuse de vivre près de son ex-viol et lui conseille de vivre dans une ville loin de lui, mais Beth lui dit qu'elle aime sa maison et sa vie et qu'il lui est difficile de quitter la ville de Hamelin. En plus, elle peut perdre la garde de son fils si elle déménage pour vivre ailleurs et lui demande ensuite de ne plus s'immiscer dans ses affaires privées. Logan s'excuse auprès de Beth et lui dit qu'il ne s'inquiète que pour elle et veut qu'elle aille bien, puis il part mais Beth l'appelle et l'invite à une soirée le soir. Logan accepte et va à la soirée avec elle et il parle de la famille de Beth qui l'emmène au bateau en panne de son père. Beth dit qu'elle aime prendre le bateau quand elle est contrariée, puis emmène Logan dans la voiture à la maison, mais un officier apparaît soudainement et dit à Beth qu'elle a dépassé la limite de vitesse même si elle conduisait à une vitesse légale, puis finit par comprendre que c'était son ex-mari Ves qui a demandé à l'officier de la surveiller. Les jours passent et les sentiments Beth pour Logan bougent fortement car ils passent beaucoup de temps ensemble et la grand-mère Beth remarquent leur grande proximité et encouragent Beth à rentrer en relation avec Logan afin de ne pas continuer sa vie seule. Le jour de l'anniversaire de Beth, l'ex de Beth est agacé par la présence de Logan, puis dit à Beth que le soldat Logan n'est pas le bienvenu et lui conseille de le renvoyer avant qu'il ne dépose une plainte pour garde de son fils et il est sûr qu'il gagnera facilement l'immunité de son fils parce qu'il est flic et il semble que Beth soit nerveuse et ait peur de perdre son fils. Après la fin de la fête, Beth parle avec Logan et lui raconte tout ce qui s'est passé avec elle et lui dit également qu'elle n'est pas prête à perdre son fils unique pour quelque raison que ce soit, même si la raison en est son amour pour Logan qui comprend ce que Beth veut dire et s'excuse auprès d'elle et part. La grand-mère de Beth observait la situation de loin et était bouleversée par la tristesse de Logan qui rentrait chez lui, mais Vess le rattrape et essaie de le provoquer quand il lui dit qu'il peut lui trouver un autre travail au lieu de son travail au centre de garde de chiens appartenant à son ex-femme Beth. Logan ignore les paroles de Vess qui sort de la voiture en colère et lui dit qu'il ne sait pas à qui il a affaire, mais Logan lui assure qu'il le connaît bien et se rend compte qu'il est un homme qui croit que l'arme et l'insigne des policiers feront de lui quelque chose d'extraordinaire. La nuit, la grand-mère de Beth conseille à Beth de ne pas laisser son ex-marie la contrôler toute sa vie car elle ne doit pas tout sacrifier dans la vie pour le bien de son fils et Beth semble se rendre compte que les paroles de sa grand-mère sont vraies et commence à réfléchir au sujet sous un autre angle. Le lendemain matin, Beth rend visite à Vess et lui demande de ne plus s'immiscer dans sa vie et lui assure qu'elle n'est plus intéressée à ce qu'il aille au tribunal pour obtenir la garde de son fils car ce ne sera pas une bouchée facile à avaler pour lui et se dressera contre lui et il est clair que Vess est surprise par la force de Beth et sa rébellion contre lui. Beth décide de raviver sa relation avec Logan et de vivre sa vie avec lui sans peur ni menace et un jour, la grand-mère de Beth revient de l'église bouleversée que le pianiste du groupe religieux ait eu un accident et maintenant, elle a besoin de quelqu'un d'autre pour compenser sa place. Beth suggère à sa grand-mère de laisser Logan jouer parce qu'il est un pro du piano mais Logan accepte à la condition que le fils de Beth joue avec lui et il semble avoir pu lui apprendre à jouer du piano en quelques jours et lui a fait confiance pour jouer devant les gens sans honte. Tout le monde dans l'église est impressionné par le jeu de Logan et du fils de Beth y compris les camarades de classe du fils de Beth qui l'intimidaient parce qu'ils étaient surpris par ses talents de pianiste sauf son père qui considère jouer comme une perte de temps selon son opinion. L'ami de Vess pointe sa main vers Logan et lui dit que Logan est la même personne qui a gardé la photo de Beth et l'a recherchée bien avant de la trouver. Vess soupçonne les intentions de Logan qui rentre chez lui et trouve la porte ouverte puis découvre que la photo de Beth a disparu. Vess est celui qui a volé la photo et dit à Beth qu'il l'a trouvée chez Logan et lui assure ensuite que Logan n'est pas arrivé en ville par accident parce qu'il est venu la chercher pour une raison inconnue. Logan voit Vess sortir de la maison de Beth qui dit à Logan que la photo était avec son frère décédé à la guerre. Logan admet à Beth qu'il a trouvé sa photo alors qu'il effectuait une mission militaire en Irak, mais il a senti qu'il avait trouvé un ange au milieu de l'enfer de la guerre parce que la photo était la raison de lui sauver la vie, alors il a décidé de chercher la fille sur la photo jusqu'à ce qu'il la rejoigne pour la remercier parce qu'elle était la raison de sa survie. Beth dit à Logan que la photo était avec son frère et que son frère était censé être en vie maintenant et non Logan et au plus fort de sa colère. Beth demande à Logan de quitter la ville et Logan dit au revoir à son fils qui lui donne un livre en souvenir de lui et Logan lui donne également un souvenir et lui demande de prendre soin de sa mère. Le lendemain, Logan est sur le chemin du retour. Meves qui était ivre se met en travers de son chemin et pointe l'âme sur lui mais Logan lui prend l'âme avec facilité et la vide de Bal puis la rend à Ves en signe de lui qu'il n'est pas une mauvaise personne. La nuit, la grand-mère de Beth blâme Beth pour ses mauvaises actions avec Logan et essaie de la convaincre que la mort de son frère n'est que le destin et que Logan n'a rien à voir avec cela. Logan feuilletait le livre qu'il a pris au fils de Beth et voit sa photo avec le frère décédé de Beth et se rend compte qu'il était le commandant de l'escouade impliqué dans l'exécution de la même mission militaire en Irak. Ves rend visite à Beth chez elle et la supplie de revenir vers lui et lui promet de changer sa personnalité pour elle. Mais Beth refuse sa demande et Ves est obligé de la menacer de déposer une plainte pour demander la garde de son fils qui entend tout et s'enfuit de chez lui et court en direction de la cabane qui se trouve au-dessus de l'arbre. De fortes pluies et une forte vitesse du vent font tomber en panne le pont sur lequel marche le fils de Beth qui tombe dans la rivière et il semble que Ves essaie de le sauver. Puis Logan arrive pour participer à l'opération de sauvetage mais Ves sacrifie sa vie et demande à Logan de sauver son fils et de prendre soin de lui. Le juge arrive sur les lieux et remercie Logan d'avoir sauvé le fils de Beth mais Logan lui dit que c'est son père Ves qui a sacrifié sa vie pour lui et quelques jours plus tard Logan décide de quitter définitivement la ville mais Beth le rattrape et lui demande de rester avec elle. Et ainsi se termine l'histoire du soldat et la propriétaire de la photo qui lui a sauvé la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501